Rien n'est impossible à Dieu Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi N'importe quand et n'importe Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie Car les trônes tomberont, les royaumes passeront Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée Et votre vie est terminée Donc, passez et passez On a sauvé ! Nous sommes sur le règne de Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Acclamons d'abord le Seigneur pour les témoignages Oui Bonjour ma soeur Bonjour Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse ? Je réponds au nom des Bintouani, je réside au Gol Tchamalali Oui ma soeur, quel a été votre problème et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie ? Oui, je viens rendre gloire au Dieu du pasteur Abel pour ce qu'il a fait dans mes études Oui, c'était dans l'année 2015 que mon père était tombé gravement malade Et suite à cette maladie, on n'a pas pu continuer avec les études Et cela pendant 4 ans Une fois dans la présence du Seigneur, mère était ici Elle avait exposé les problèmes au pasteur Et le pasteur lui a dit Maman, vos enfants vont étudier et vont finir leurs études Oui, j'ai repris les études dans l'année 2019 Comme j'avais un retard de 4 ans, j'ai eu à sauter des classes Je suis directement allée en 5e On était une fois à l'église, le dimanche, le pasteur a dit Il y a parmi les finalistes, c'était à la veille de l'examen d'état Il a dit parmi les finalistes, il y a un élève qui n'a pas étudié la 4e Mais tu es en 6e, tu as payé le bulletin Nous sommes venus confirmer la prophétie, nous étions à 2 Le pasteur a demandé la miséricorde de Dieu pour nous On a prié pour nous Nous sommes allés présenter l'examen Je veux bien présenter l'examen Mais j'avais la peur lorsque j'attendais le résultat J'avais la peur Le pasteur a dit, il y a un finaliste ici Je vois dans ton nom, il y a un i Tu as peur, mais je te confirme que tu as déjà réussi Oui, j'avais saisi Lorsque les résultats sont sortis, on a publié les résultats Je réussis à vers 59% et je glorifie le Seigneur pour ça Nous acclamons le Seigneur Que Dieu soit loué Acclame, acclame très bien, le Seigneur reçoit la grâce Dieu est bon Alléluia Dieu est bon La parole de Dieu déclare Il ne nous punit pas selon nos péchés Il ne nous traite pas selon nos fautes Mais autant, l'Orient est éloigné de l'Occident Il est loin de nous, nos transcrétions Gloire au Seigneur Elle est venue confirmer la prophétie Ils étaient à deux On a demandé la miséricorde du Père Dieu leur a accordé la miséricorde Mais elle avait la peur Gloire au Seigneur Avant que les résultats ne sortent, elle avait la peur Dieu lui a encore parlé Dans ton nom, il y a i, tu as peur Je te rassure, tu as déjà réussi Wow Dieu est bon Il y a sous l'entreté de toi Dieu est bon Wow Oui Bonjour ma soeur Bonjour Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse ? Je réponds au nom de Christelle Moi j'engagerai Stogol Météo Sœur Christelle Quel a été votre problème Et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie ? Je viens rendre gloire à Dieu Pour sa grâce dans ma vie Au début de ma grossesse J'avais des menaces d'avortement Je suis venue voir papa Papa avait prié pour moi Il avait fermé l'école Ça a évolué bien Mais arrivé à sept mois J'avais des contractions Comme ce n'était pas encore le moment Je suis venue encore voir papa Il a encore fermé pour la deuxième fois Ça a évolué Mais arrivé à la date probable Je n'avais pas des contractions Je suis venue voir papa Il a prié pour moi Il a ouvert l'école Mais je m'attendais aux contractions Pour aller m'accoucher Mais ça ne venait pas J'ai appelé papa Je lui ai dit que les contractions ne venaient pas Papa m'avait dit Les choses ne se feront pas Telles que tu les veux Laisse que mon Dieu te surprend J'attendais vraiment la surprise Je suis rentrée à la maison Comme c'était déjà le temps J'ai vu un médecin Il m'avait dit de changer l'hôpital J'ai changé l'hôpital pour faire l'écho Arrivé à l'écho L'échographe m'a dit Que j'étais déjà à terme Que j'avais déjà dépassé La date de l'accouchement Et si on n'intervenait pas J'ai risqué de perdre l'enfant Je lui avais répondu Que je ne suis pas venue pour l'intervention Mais pour faire l'écho Ils avaient insisté Et le médecin avait insisté Il m'avait dit Si on n'intervenait pas Tu risquais de perdre l'enfant Comme j'avais cette parole Que papa m'avait dit Que son Dieu va me surprendre J'avais refusé Je suis rentrée à la maison Quand je suis rentrée à la maison Je suis rentrée à la maison Le lendemain Sans contraction J'avais déjà les liquides qui coulaient Directement je suis allée à l'hôpital Arrivé à l'hôpital J'ai mangé mon bébé Et j'ai mérité à accoucher normalement Je rends gloire à Dieu Pour sa parole Nous acclamons le Seigneur Que Dieu soit loué Que Dieu soit loué pour le bébé Gloire au Seigneur Bonjour ma soeur Bonjour Ma soeur Pouvons-nous avoir votre nom Ainsi que votre adresse S'il vous plaît Je reprends au nom de Mireille Katoumbaye J'habite le quartier Kaloubouy S'il vous plaît Homme de Dieu Si vous pouvez permettre Que la communication parle A la place de la soeur Allez-y Allez-y C'était sa soeur qui l'avait invité Parce qu'elle avait son mari Qui était mourant Ils sont allés dans des différents hôpitaux Il n'y avait pas de solution Ils sont allés même à l'étranger Il n'y avait pas de solution Alors quand ils sont revenus de l'étranger Sa soeur lui a dit Si elle pouvait venir chercher Jésus ici Elle dit qu'elle a pris son mari Ils sont venus Vers la fin du culte L'homme de Dieu est allé vers son mari Il a prié pour lui La soeur dit que c'est le même jour Que son mari a été guéri A partir de 2016 jusqu'aujourd'hui Tout va très bien C'est pourquoi elle rend gloire à Dieu Nous acclamons le Seigneur Jésus Que Dieu soit loué Oui Son deuxième témoignage pour aujourd'hui Elle dit qu'elle et son mari S'étaient convenus Qu'il ne devrait avoir que trois enfants Alors la soeur a eu son dernier fils En 2013 La soeur s'est rendue maintenant compte Qu'ils ont eu effectivement trois enfants Mais tous les trois n'étaient que des garçons La soeur avait encore besoin d'une fille Ils ont tout fait Depuis 2013 Jusque 2018 Il n'y avait pas de solution Alors elle dit qu'en septembre 2018 Elle était dans la présence de Dieu C'était dans un culte de vendredi A la fin du culte L'homme de Dieu avait déjà libéré l'assemblée Mais l'homme de Dieu était de l'autre côté Il revenait maintenant pour monter à la chair Afin de prier pour les visiteurs Mais arrivé dans le grand couloir là-bas La soeur voulait passer Et l'homme de Dieu l'a appelé Sans lui demander aucune question L'homme de Dieu a juste pris sa main Qu'il avait posé sur le ventre de la soeur Il a prié A la fin de la prière L'homme de Dieu lui a dit Ma soeur va en paix Que Jésus te donne Ce que ton coeur désire La soeur est partie Elle dit qu'elle était très contente Le même mois En septembre Elle a conçu Et arrivé en juin 2019 Dieu leur a donné Une fille C'est pourquoi elle vient rendre gloire à Dieu Est-ce qu'on parle comme le roi des rois Acclam, acclam Très bien Reçois la grâce Waouh Alléluia Que Dieu soit loué Tout dépend de ta foi Alléluia Il n'y avait pas de prière spéciale Comme vous-même vous appelez Elle a mis la main Elle dit que Dieu te raconte Ce que ton coeur désire Elle est partie Le mois qui a suivi Dieu a opéré le miracle Alléluia 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 était qu'elle tombait régulièrement malade. Elle est venue ici, dans la maison de Dieu, chercher Jésus. L'homme de Dieu a prié pour elle et elle s'était décidée de se faire inscrire aux enseignements de délivrance. Elle a suivi toutes les sept classes. Après, elle est rentrée à l'hôpital. À l'hôpital, on lui dira que non, ma soeur, vous êtes enceinte. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Elle a écrit à l'homme de Dieu et l'homme de Dieu lui a dit, viens, je vais prier pour vous. Elle est venue, l'homme de Dieu a prié pour elle. Après un moment, au moment de l'accouchement, elle est allée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, elle y a passé sept jours. Arrivée au quatrième jour, l'enfant avait changé de position. L'enfant a pris la position siège. Elle a encore écrit à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prié pour elle et l'homme de Dieu lui a dit, tout va bien, c'est passé. Alors, elle s'est rappelée de la manière dont l'homme de Dieu prie souvent en commandant les enfants qui sont dans le ventre de changer de position. Elle a commencé aussi à prier de la même manière que l'homme de Dieu. Deux jours après, donc au sixième jour, l'enfant changeait de position. Elle était en train toujours de se vendre, lui, donc, et au troisième jour, donc au septième jour, elle s'est bien accouchée. C'est l'enfant que vous voyez là, c'est pourquoi elle est venue rendre gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. C'est encore une fille. C'est encore une fille. Donc maintenant, que Dieu soit loué. Au lieu de trois enfants, elles en sont maintenant à cinq, dont trois garçons et deux filles. Nous acclamons le roi des gloires. Que Dieu soit loué. Bien-aimé et foi en Dieu. Or au Seigneur, le dernier garçon, l'a eu en 2013. Et puis après, stop. Il dit, j'aimerais des filles. Rien. Mais le fait de venir dans la présence de Jésus, un jour Jésus lui a dit, je vais te donner ce que ton cœur désire. Donc si tu viens chaque jour, chaque jour, peut-être ton jour là, c'est aujourd'hui. Ou il va dire, je vais aussi te donner ce que ton cœur désire. Voilà. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer aujourd'hui. Le thème de ce matin, c'est Géasi, tu peux revivre ta destinée. Géasi, tu peux revivre ta destinée. Gloire au Seigneur. J'ai mis Géasi parce que c'est l'histoire à laquelle je me suis référé, vers laquelle le Saint-Esprit m'a orienté. Alors, à la place de Géasi, tu peux même mettre ton nom. Gloire au Seigneur. Regarde celui à côté de toi. Dis-lui Géasi. Appelle-le comme ça, même si tu n'en as pas son nom. Appelle-le Géasi. Tu peux revivre ta destinée. Je vais vous raconter l'histoire. Vous connaissez l'histoire dans la Bible. Je vais vous raconter l'histoire et puis après, je vais vous donner la nouvelle du Seigneur. Il y avait un général syrien qui était malade. Il souffrait des lèpres. Alors, il a appris qu'en Israël, il y a un prophète qui pouvait les guérir. Il est allé voir le prophète Élisée et Élisée lui a dit va te jeter sept fois. Va te laver sept fois dans le Jourdain. Il est allé se laver sept fois dans le Jourdain à la septième fois. Il a été guéri instantanément. Alors, il est revenu vers le prophète pour le remercier et il lui a donné des vêtements, beaucoup d'argent. Il l'a donné au prophète Élisée. Le prophète a dit non. Je ne prendrai pas. Tu peux t'en aller. Tu as reçu ta guérison. Je ne vais pas prendre. Tu peux t'en aller. Alors, Géasi était le serviteur du prophète Élisée. Alléluia. Quand Élisée a libéré le général et sa troupe en lui disant tu peux t'en aller. Non, ne me donne pas. Lui a dit « Hey, comment le prophète peut laisser c'est-on partir comme ça ? » On va lire Deux Rois. Deux Rois, chapitre 5, verset 19 à 27. Élysée ne savait pas que Dieu en le mettant à côté du prophète Élisée. C'était un grand prophète de ce temps-là. Dieu avait un plan merveilleux pour lui. Il voulait le faire entrer dans sa destinée. Mais il a commis une erreur. Il a péché et il s'est lui-même disqualifié de la destinée. Mais, Géasi, tu peux encore revivre ta destinée. Gloire au Seigneur. Oui. Deux Rois, chapitre 5, 19 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Élisée lui dit « Elisha kamwelezea va en paix. Lorsque Naman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même voici mon maître aménagé Naman ce Syrien. En n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté, l'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naman Naman le voyant courir après lui descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit « Tout va-t-il bien? » Il répondit « Tout va bien. » Mon maître m'envoie te dire Voici il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Ephraim d'entre les fils des prophètes donne pour eux je te prie un talent d'argent et deux vêtements de réchange et deux vêtements de réchange et deux vêtements et deux vêtements Naman dit qu'on sent à prendre deux talents il le pressa et il sert deux talents d'argent dans deux sacs donna deux habits de réchange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs arrivé à la colline Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent puis il alla se présenter à son maître Élysée lui dit d'où viens-tu Géasi il répondit ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre mais Élysée lui dit mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements puis des oliviers des vignes des brebis des bœufs des serviteurs des serviteurs et des servantes la lèpre de Naman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours et Géasi sorti de la présence d'Élysée avec une lèpre comme la neige Amen Amen Acclamons le Seigneur Que Dieu soit loué Géasi a commis une erreur un péché par la convoitise la convoitise l'a poussé comme il a vu que le prophète n'a pas pris l'argent de cet homme-là lui il s'est dit il l'a ménagé il est parti il a menti et on lui a donné de l'argent qu'il est parti caché dans sa maison et puis après il est rentré devant son maître le prophète Élysée et il lui dit tu étais où ? il dit non je n'étais pas loin j'étais seulement ici il lui dit mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme est descendu de son char alors il ajouta en lui disant la lèpre qui était sur Naman va venir sur toi au même instant la lèpre il a moubam Alléluia Alléluia et en Israël selon la loi de Moïse quand quelqu'un a la lèpre automatiquement il doit aller en dehors de la ville il ne peut pas habiter ensemble avec les gens il va habiter en dehors du camp en dehors de la ville c'est là qu'il doit vivre toute sa vie jusqu'à ce qu'il sera guéri mais la prophétie qui est sortie sur Naman a dit ceci sur Géasi la lèpre de Naman va être sur toi et sur ta postérité pour pour souligner pour toujours la malédiction des générations pour toujours automatiquement sur le champ Alléluia Gloire au Seigneur que Dieu soit loué Lévitique 13 45-46 on va voir cette loi là que Dieu a dit à Moïse au sujet de la lèpre oui Lévitique 13 45-46 nous lisons au nom de Jésus Amen le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue il se couvrira la barbe et criera impur aussi longtemps qu'il aura la plaie il sera impur il est impur il habitera seul sa demeure sera hors du camp c'est ça la loi de Dieu Gloire au Seigneur vous êtes avec moi vous êtes avec moi Elie Geazi a commis l'erreur l'homme de Dieu a prononcé une malédiction sur lui la lèpre de Naaman te saisira toi et ta postérité pour toujours au même instant la lèpre l'a saisi alors comme la loi de Moïse dit que celui qui a la lèpre doit vivre où en dehors du camp on lui a dit pour toujours voir au Seigneur en dehors du camp pour toujours et il est parti la Bible dit quand quelqu'un a la lèpre il devait se couvrir il a ses habits là déchirés on a dit couvrir c'est un péché c'était un péché une erreur que Guéasi a commis gloire au Seigneur et cette erreur lui a coûté qu'il a été disqualifié de sa destinée parce qu'on lui a dit ça sera pour toujours en méditant la parole de Dieu j'ai été troublé quelque part gloire au Seigneur gloire au Seigneur 2 Rois chapitre 8 verset 1 à 5 nous venons de lire 2 Rois chapitre 5 maintenant nous sommes à 2 Rois chapitre 8 verset 1 à 5 oui nous lisons au nom de Jésus Amen Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils lève-toi va-t'en toi et ta maison et séjourne où tu pourras car l'Éternel appelle la famine et même elle vient sur le pays pour sept années la femme se lève et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu elle s'en alla elle et sa maison et séjourna sept ans au pays des Philistins au bout de sept ans la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le Roi au sujet de sa maison et de son champ le Roi s'entretenait avec Géasi Alléluia le Roi s'entretenait avec qu'est-ce que Géasi faisait dans la maison royale les lépreux habitent en dehors du camp dis à celui qui est à côté de toi Géasi tu peux revivre ta destinée bien aimé en tant qu'enfant de Dieu il y a des erreurs que nous avons commis qui nous ont attiré des problèmes Alléluia des erreurs des péchés nous ont attiré des problèmes qui t'ont disqualifié de la liste de ta destinée la Bible parle Géasi parlait avec le Roi Alléluia pendant que la loi de Moïse disait qu'un lépreux ne peut pas habiter dans le pays Alléluia ni même s'approcher du Roi qu'il y a C'est parti pour la COVID-19. On lui a dit que pour lui, la lèpre sera sur lui pour toujours. Mais comment se fait-il qu'il est dans la maison du roi, en train de parler avec le roi ? Continue ma soeur. Serviteur de l'homme de Dieu. Alléluia. Geaziki. Parlez avec qui ? Avec le roi. Oui. Et il disait. Alkwana Moëlezea. Raconte-moi, je te prie. Alkwana Moëlezea. On lui racontait un belé. Toutes les grandes choses qu'Elisée a faites. Alkwana Moëlezea. Il m'a expliqué un belé. Il m'a dit que mon néné, il est Elisée Chakfaniaka. Et pendant qu'il racontait au roi. Il est ça, Geaziki, Alkwana Moëlezea. Alkwana Moëlezea. Comment Elisée avait rendu la vie à un mort. Vile Elisha Alifufulaka Mufu. La femme dont Elisée avait fait revivre le fils. Oule Mwanamuke, Mounyewe Elisha Alifufulaka Muntotoyake. Vint implorer le roi. Aux sujets de sa maison et de son chant. Au sujet de sa maison et de son chant. Geaziki dit. Au roi mon Seigneur. Et Mufalme. Voici la femme. Et voici son fils. Qu'Elisée a fait revivre. Voilà. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. La parole qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu. Prophète Elisée a dit. La lèpre sera sur toi. Sur ta postérité. Pour toujours. C'est un. Deux. La parole qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu. Moïse. Il a dit. Quand quelqu'un a la lèpre. Son habitation s'est en dehors du camp. Et c'était Dieu qui a dit ça. Ce jour-là. Geaziki a eu la lèpre. Et il est même parti. Alléluia. La parole de Dieu nous raconte. Que. Elisée a parlé. A prophétisé à cette femme-là. Fais attention. La même femme pour qui il a resté l'enfant. Il y a la famille qui va venir. En Israël. Voyage. Va dans un autre pays. Il y aura la famille pendant sept ans. La femme a voyagé. Elle est partie. Lui et toute sa maison. Elle et toute sa maison. Son enfant. Je crois que son mari est parti mourir là-bas. Parce que son mari était vieux. Alléluia. Sept ans après. Combien d'années? Sept ans après. La femme rentre en Israël. Il fallait qu'elle voie le roi. Pour dire. Si tu peux intervenir. Elle trouve Elisée. En train de causer. Avec le roi. Dans le palais. Royal. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais cet homme-là était lépreux. Comment il se retrouve dans le palais du roi? Comment il se retrouve près du roi? Avant que je ne continue. J'aimerais te dire. Dieu avait déjà prédestiné Géasi à vivre à côté des grands hommes. Mais son erreur a fait qu'il a été frappé des lèpres. Et il a été mis hors du camp. Mais on retrouve Élysée dans la maison du roi. Quand j'ai lu cette histoire. J'ai dit Dieu est miséricordieux. M'oumou niwabouluma. Et Dieu est bon. Si tu le crois, acclame d'abord le Seigneur. Que Dieu soit loué Que Dieu soit loué Que s'est-il passé Alors nous faisons un pas en arrière Nous allons au chapitre 7 Pour voir qu'est-ce qui s'est passé Et comment Élisée Géasi Pluton Elle est devenue normale Qu'est-ce qu'elle a fait guérir Et c'est le conseil que Dieu m'a donné De venir te dire Géasi Tu peux revivre Ta destinée Alléluia Il y a des gens ici A qui Dieu a fait grâce Peut-être tu avais eu beaucoup d'argent Mais à cause de tes erreurs A cause de ta faute Tu as perdu Et là tu n'as rien Alléluia Dieu t'avait fait grâce J'avais eu un bon boulot A cause de tes erreurs De ta faute De ton péché Tu as perdu le travail Alléluia Qu'est-ce qui s'est passé Que Géasi le lépre Qui devait vivre en dehors du camp S'est retrouvé Dans la maison du roi En train de causer Avec le roi Alléluia Par que Vada Ou Bamba Tule ou Pape Chez Bode Tu n'a appris À semanon Egonayo Nini a sa corona Alléluia Egonayo Egonayo Tu y a ma vague Première Vague y a Quanta Egonayo Naya pidi Naya tatu Gloire au Seigneur Chez Bode Tu n'a appris Que m'a n'a qu'éka wapi en quarantaine. N'est-ce pas? Nous savons que tu es en quarantaine. Parce que tu as quoi? En regardant la télé, en suivant les informations, on te voit assis à côté du chef de l'État. Tout est qu'à la chébotechine. Tout a joué l'île. Tout a joué l'île. Alléluia. Chébote lui a s'émeu l'appui. Anna Figa Koule. Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. On va lire 2 rois chapitre 7 versets 3 à 10. Je vais vous raconter. Il y a eu à un moment donné en Israël, à Samarie, le roi de Syrie a décidé d'attaquer Israël. Gloire au Seigneur. Il est venu avec toute son armée. Ils n'ont pas attaqué. Ils ont pris la stratégie de se mettre... Les villes en Israël étaient entourées d'une muraille. Ils sont restés en brousse, mais ils ont contourné toute la ville de Samarie. Ils bloquaient les entrées et les sorties. Alléluia. C'est parce que les commerçants dans les autres villes, dans les autres villages, d'autres voyages, prennent des avions, des camions et ils amènent la nourriture. Mais si on bloque le chemin qui fait entrer la nourriture, on est foutus. C'est ce que ce roi-là, Ben Haddad de Syrie a fait. Alors, plus les jours passaient, plus il n'y avait plus de nourriture. La crise est entrée dans la ville de Samarie. Alléluia. Le prophète Élisée était là dans la ville, entouré par les ennemis. Tellement j'allais dans Pita, il y a des mamans qui ont décidé de bouffer leur bébé. les gens se mettaient en route en train de regarder au ciel. Pas pour attendre le secours de Dieu. Non. Pour attendre que les oiseaux qui passent, les pigeons qui passent, si par hasard ils lâchaient ces déchets. Apokele et Kouata bouchaf ou bapigeon. Alléluia. Vous avez compris, Apokele et Kouata et le bouchaf ou bapigeon Dieu a couru et a au coin d'un coup jicha bâtre qu'on a coula. C'était grave. Gloire au Seigneur. Alors pendant ce temps-là de crise et de famine, le prophète Élisée un jour donne la prophétie. Il dit ainsi par l'éternel. Demain à la porte de Samarie. Gloire au Seigneur. il y aura il y aura il y aura la nourriture à gogo à manger à gogo et à moins cher pendant l'éternel à crise. Maintenant on va lire 2 rois chapitre 7 3 à 10 et puis le verset 16. je voudrais te montrer je voudrais te montrer qu'est-ce qui a ramené Géasi dans sa destinée. Oui. 2 rois chapitre 7 le verset 3 à 10 et le verset 16 nous lisons en nom de Jésus. Amen. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux et à Samarie 4 Alléluia parce que la loi de Moïse disait que les lépreux devaient vivre en dehors de la ville et c'est là qu'ils vivaient. La Bible ne nous cite pas leur nom il dit seulement il y avait 4 lépreux à la porte de Samarie. Oui. Qui se dire l'un à l'autre Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions. Si nous songeons entrer dans la ville la famine est dans la ville et nous y mourrons. et si nous restons ici nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens s'ils nous laissent vivre nous vivrons et s'ils nous font mourir nous mourrons ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens voici il n'y avait personne le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit des chars et un bruit de chevaux le bruit d'une grande armée et il s'était dit l'un à l'autre voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer et ils se lèvèrent et prirent la fuite au crépuscule abandonnant leurs tantes leurs chevaux et leurs ânes le camp tel qu'il était et ils s'enfuirent pour sauver leur vie les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp pénétrèrent dans une tente mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cachés ça c'est le mode opératoire de qui l'or seigneur ils revinrent pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cachés puis ils se dirent l'un à l'autre qu'ils allèrent parce que quand vous allez entendre le langage vous comprenez que c'est ce qui apparaît qu'est-ce qu'il a dit nous n'agissons pas bien à tout terme de Muzuri. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Alléluia. C'était la bonne nouvelle pour lui. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné l'occasion de réparer. Alléluia. C'était une bonne nouvelle pour lui. Parce que Dieu lui a donné l'occasion de réparer. C'est comme ça, il était d'abord dans son mode d'opération. Alléluia. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonheur. Continue. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. tu tapis quoi. Tu tapis quoi, Joanie? Parce qu'il n'est pas du châtiment. Tu tapis quoi, Joanie? Il savait, qu'il n'est pas du châtiment. Il ne savait pas de châtiment. Alléluia. le châtiment vous atteindra pourquoi il a dit ça parce qu'il y avait déjà un châtiment qu'il avait atteint pour le même problème continue venez maintenant et allons informer la maison du roi ils partirent et ils appelaient les gardes de la porte de la ville auquel ils firent ce rapport nous sommes entrés dans le camp des Syriens moi je crois qu'ils étaient là les militaires étaient sur la mur et c'était des lébreux à la chine et j'ai dit qu'il s'est retrouvé comment dans la maison du roi gloire au Seigneur c'est lui qui a dit à ses amis les trois là allons allons dire la nouvelle continue et voici il n'y a personne en n'y entend aucune voix d'homme il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachées et les tentes comme elles étaient cela veut dire ils ont pris ce qu'ils avaient caché ils ont remis gloire au Seigneur et ils ont dit les choses sont comme c'était parce que c'était Géasi Alléluia continue le verset 16 le peuple sortit et pillait le camp des Syriens et l'ont eu une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'éternel acclamons le Seigneur acclame très bien Jésus que Dieu soit loué que Dieu soit loué qu'est-ce qui a fait guérir Géasi Alléluia et qu'est-ce qui a fait qu'il s'est retrouvé dans la maison dans la maison du roi causant avec le roi peut-être quand je parle du roi regardez même dans notre pays est-ce facile si facile de rencontrer le chef de l'état c'est pas si facile gloire au Seigneur or nous sommes dans un pays démocratique tous les pays démocratiques qui sont dans le monde c'est pas si facile de rencontrer le président mais les royaumes c'est différent des pays démocratiques les royaumes qui sont dirigés par un roi on appelle ça des monarchies c'est de la dictature gloire au Seigneur c'est très difficile de rencontrer le roi de se mettre et causer avec le roi non gloire au Seigneur mais on retrouve Géasi parlant avec le roi qu'est-ce qui s'est passé et Géasi a commis l'erreur dans sa vie mais la première chose il a appris les leçons de ses erreurs passées gloire au Seigneur gloire au Seigneur apprends les leçons de tes erreurs passées souvent quand nous avons des problèmes on veut seulement voir la solution non Dieu ne résoudra pas ton problème Dieu veut d'abord que tu apprennes quoi les leçons de tes erreurs passées Géasi s'est retrouvé en dehors de la ville avec d'autres lépreux Alléluia j'aimerais te dire une chose tu es avec moi tu es avec moi écoute bien aimé Dieu viendra toujours vers toi créer une circonstance ou des circonstances semblables aux circonstances dans lesquelles tu as commis les erreurs voilà pourquoi Dieu a créé une circonstance pour Géasi même circonstance il se retrouve devant la richesse Alléluia la convoitise revient encore mode opératoire il va prendre il va cacher il va prendre il va cacher et puis après il se dit si je souffre aujourd'hui c'est à cause des mêmes erreurs que Dieu soit loué que Dieu soit loué pose la question à celui qui est à côté de toi est-ce que tu connais tes erreurs passées écoutez quand je parle du passé je ne parle pas du passé avant de croire en Christ je parle du passé après que tu aies déjà cru en Jésus chaque mois je parle de Jésus Jésus il y a un saïdé il y a un barique mais Léo as-tu appris des leçons de tes erreurs passées gloire au Seigneur Dieu n'échange pas son plan et Dieu est miséricordieux on a dit sur Géasi la lèpre sera pour toujours sur toi mais il a fait quelque chose qui a changé la malédiction en bénédiction la première chose que Dieu soit loué Géasi a décidé de corriger les erreurs du passé gloire au Seigneur Dieu t'avait béni il avait béni ton travail il t'avait donné tu avais de l'argent mais aujourd'hui où es-tu ? il t'avait béni il t'avait créé des relations tu as détruit des relations que Dieu a créé dans ta vie des bonnes relations qui pouvaient t'aider où es-tu aujourd'hui ? gloire au Seigneur il faut savoir tirer des leçons de ses erreurs passées regarde celui qui est à côté de toi dis-lui ceci apprends vous êtes déjà parti dis à celui qui est à côté de toi apprends à tirer des leçons de tes erreurs passées si tu ne tires pas les leçons tu resteras toujours en dehors de ta destinée que Jésus soit loué que Jésus soit loué tu vas prier Dieu tu vas invoquer Dieu Dieu ne réagira pas la première chose que Dieu veut apprends les leçons de tes erreurs quelles sont les leçons que tu apprends ? Géasier a appris la leçon Alléluia c'est comme ça qu'il a enseigné même à ses amis après avoir opéré comme il opérait Nanafuchika stop ce que nous faisons ce n'est pas bien aujourd'hui c'est un jour de bonnes nouvelles Dieu donne l'occasion de réparer de corriger d'arranger si nous ne corrigeons pas si nous faisons ça le châtiment va tomber sur nous gloire au Seigneur bien aimé les choses ne vont pas marcher dans ta vie tant que tu n'as pas encore tiré les leçons que Dieu soit loué Dieu t'aime dans son amour il va amener les mêmes circonstances ou les circonstances semblables aux circonstances dans lesquelles tu avais commis des erreurs à ton pâté l'occasion deuxième chance une autre chance il va amener tu dois décider d'arranger avec Dieu par la répentance en disant au Seigneur Père tu m'avais donné un bon travail mais moi même par mes erreurs j'ai perdu sorry je suis désolé pardonne-moi Seigneur tu m'avais donné des moyens l'argent moi même j'ai dilapidé par mes erreurs pardonne-moi il faut décider d'arranger par la répentance troisièmement il faut décider de changer son comportement comme Géasi il a décidé il a d'abord réagi comme la première fois devant la main on dirait devant la main c'est j'ai pris le Seigneur que ta conscience se réveille Alléluia si je continue à me comporter comme je m'étais comporté je serai encore frappé de châtiment je décide de changer mon comportement gloire au Seigneur tu peux revivre encore les bénédictions de Dieu tu peux expérimenter encore la main de Dieu dans ta vie mais tire les leçons répands-toi et change ton comportement gloire au Seigneur j'aimerais vous dire bien aimé avant que je puisse terminer il y a des erreurs dans notre vie que Dieu permet pour nous préserver du futur je vais vous expliquer Alléluia Alléluia regardez Samson il a tué un lion il a déchiré carrément le lion le lion est mort le lion est mort il a laissé là il est parti quelques jours le lendemain en revenant il va trouver dans le ventre du lion qu'il a tué les abeilles ont déjà fait du miel Alléluia il a pris le miel il a mangé il a pris une partie il a donné même à ses parents qui ont mangé sans rien dire d'où venait du miel et le jour qu'il devait aller prédoter dans la famille de sa fiancée qu'il a trouvé il était là avec ses amis en Israël la prédote la fête de la prédote prenait sept jours nous avons fait quelques heures 17 heures il est toujours à l'end Alléluia en Israël il fêtait pendant sept jours mungu ni mungu a fête bien c'est le côté de toi mungu ni mungu a fête Alléluia nous avons un dieu notre dieu c'est un dieu de fête quand nous irons au ciel la fête gloire au Seigneur sept jours alors dès le premier jour de la fête il se met debout devant ses amis et tout le monde il dit voici l'énigme de celui qui mange est sorti ce qui se mange du fort est sorti le doux celui qui va réussir l'énigme je vais aller tabasser 30 militaires philistins et je vais prendre tous leurs habits je viendrai te donner Alléluia Alléluia premier jour personne n'a réussi deuxième jour troisième jour quatrième jour sixième jour les amis de Samson commençaient à dire hé notre ami ici est compliqué Alléluia si on ne réussit pas c'est nous qui devrons aller combattre 30 militaires philistins 30 militaires philistins et lui amener ses habits là qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont allés voir la fiancée à Samson en secret hé demande à ton monsieur là c'est quoi la réponse Alléluia demande lui sinon nous sommes foutus quitter aller combattre les militaires mais on va nous tuer non Alléluia pour lui amener les habits des militaires on va nous tuer demande lui la française va voir Samson mon cher mon chou je ne sais pas quel nom il a appelé dis-moi explique-moi Samson a expliqué à sa fiancée j'ai tué un lion je l'ai déchiré le lendemain en passant j'ai trouvé du miel dans le ventre du lion et j'en ai mangé Alléluia de celui qui mange est sorti ce qui se mange le lion mange et de lui est sorti du miel qui se mange du fort est sorti le doux le fort c'est le lion le doux c'est du miel il a parlé à sa fiancée la fiancée est sortie elle a appelé les amis de Samson ils disaient c'est le lion et le miel gloire au Seigneur Samson ne savait pas le dernier jour de la fête de l'après d'autre Samson s'étient debout il dit ses amis donnez-moi la réponse de celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le doux ses amis ils sont mis debout ils ont dit quoi de plus doux que le miel quoi de plus fort que le lion Alléluia lui-même Samson a compris que c'est sa fiancée qui leur a dit c'est parce que vous êtes partis cajoler ma fiancée qui vous a dit ça c'était une erreur que Dieu a permis dans la vie de Samson et il voulait que Samson tire la leçon de son erreur Alléluia cette erreur là était petite mais ça lui préparait pour le futur l'avenir malheureusement Samson n'a pas tiré la leçon il devait dire hé la prochaine fois je ne fais pas je ne ferai pas sortir mon secret malheureusement il n'a pas compris et Dalila Dalila un jour disait à Samson dis-moi d'où vient ta force comme Samson n'a pas pris la leçon il a révélé son secret ça lui a coûté la vie gloire au Seigneur gloire au Seigneur il y a des erreurs que tu as commises c'était des erreurs c'était mauvais le châtiment est venu peut-être tu as perdu l'argent peut-être tu as perdu l'emploi peut-être je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu mais Dieu a permis et Dieu te dit il y a des grandes choses qui t'attendent dans le futur apprends d'abord la leçon si tu n'apprends pas dans le futur l'erreur risque d'être grave dis à celui-là si tu n'apprends pas maintenant dans le futur l'erreur risque d'être grave ça sera un scandale ça peut t'écouter la vie ça peut t'écouter la prison ça peut t'écouter dis-lui ça peut t'écouter que Dieu soit loué Géasi a appris la leçon Samson n'a pas appris la leçon gloire au Seigneur Joseph a appris la leçon il était dans la maison des potifards la femme de potifard est venue potifard avait donné à Joseph tout ce qu'il avait il dit tout sera sous ton contrôle tu es le boss c'est toi le responsable de tout sauf ma femme alléluia un jour la femme de potifard est venue tout le monde n'était pas là tout le monde était dehors potifard au boulot tout le monde dehors ils étaient dans la maison à deux avec Joseph elle a courtisé Joseph Joseph a dit non je ne vais pas pécher contre Dieu elle a insisté Joseph a dit non je ne vais pas pécher contre Dieu elle a tenu Joseph dans les habits ah Joseph a dit devant la fumée de la brousse il n'y a qu'une seule solution la fuite alléluia il a fouillé la femme est restée avec l'habit de Joseph elle a crié en disant cet homme voulait me violer on a jeté on a tapé Joseph on l'a jeté en prison mais Joseph avait la leçon dans sa tête Dieu avait permis que la femme de potifard vienne cotiser Joseph pour que Joseph apprenne la leçon et plus tard Pharaon a dit à Joseph je te donne tout l'Egypte sauf mon trône si Joseph n'avait pas appris la leçon il allait convoiter le trône de Pharaon il allait dire que moi je deviens Pharaon je vais tuer Pharaon c'est ce jour là qu'il allait mourir heureusement pour lui il avait déjà appris la leçon bien aimé as-tu déjà appris la leçon gloire au Seigneur que Dieu soit loué tu veux que Dieu te bénisse tu veux que Dieu t'accorde une seconde chance tu veux retrouver l'argent que tu as perdu tu veux retrouver le boulot tu veux rentrer dans ta destinée ma question à moi as-tu déjà appris la leçon alléluia as-tu déjà appris la leçon as-tu déjà détecté quelles sont les erreurs que tu avais faites que Dieu soit loué il est miséricordieux c'est lui qui m'a donné cette parole il m'a dit va parler à mes enfants ils peuvent rentrer j'ai envie de leur donner encore mais as-tu déjà appris la leçon que Dieu soit loué que Dieu soit loué alors appris la leçon quels sont les erreurs ne les commets plus parce qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a la grâce c'est pourquoi j'étais appelé en te disant Géasi tu peux revivre ta destinée alléluia alléluia toi qui as perdu l'emploi Géasi tu peux encore retrouver ton emploi toi qui as perdu l'argent Géasi tu peux encore retrouver ton argent alléluia on a dit sur Géasi la lèpre sera sur toi pour toujours mais quand il a appris la leçon il a corrigé par la répentance il a changé son comportement la malédiction s'est changée en bénédiction on a retrouvé Géasi serviteur de l'homme de Dieu assis dans la maison du roi Dieu l'avait prédestiné à être à côté des grands pas à être dehors gloire au Seigneur quand j'ai prié le père pour ce message il m'a dit va leur dire je vais créer les mêmes circonstances dans lesquelles ils ont commis les erreurs les mêmes ça va arriver je t'informe bien aimé alléluia alléluia je te le prophétise au nom de Jésus les mêmes circonstances ou les circonstances semblables reviendront sur ta vie là où tu avais commis l'erreur gloire au Seigneur fais attention apprends la leçon répands-toi change de comportement alors nous allons te retrouver dans la maison du roi alléluia alléluia on va te retrouver à ton travail on va te rappeler acclame le Seigneur Jésus que Dieu soit loué on va se mettre debout que Dieu bénisse sa parole je crois que c'est le temps de la prière acclame très très bien Jésus Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !